Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Lail et miel, on a l'observateur. On a échange de cadeaux et heureux hasard. On nous parle, voyez, d'une situation pour certains où, depuis un petit moment, on sent que vous avez les yeux rivés sur une personne ou sur une situation. Mais vous êtes le genre de personne, vous ne faites pas de bruit. J'observe, j'écoute, je regarde ce qui se met en place tout autour de moi, puisque moi-même, ça fait un petit moment, tu vois, que mes ressentis ont parlé. Et ça fait un petit moment, en réalité, tu vois, que j'ai cette vague impression, qu'il va se passer un petit quelque chose dans la foulée. Et bingo, tu avais raison, heureux hasard, échange de cadeaux. Nous-mêmes, on va te montrer en réalité que ce qui se passe à l'intérieur de toi est totalement en accord avec la réalité. Qu'est-ce que tu peux avoir en termes de ressenti, d'intuition, ce que tu peux percevoir, hein, donc ça veut dire que tu regardes au-delà des apparences. Ce que tu peux percevoir, en réalité, le truc était déjà en train de se mettre en place, tu vois, depuis un petit moment. T'as senti, t'as pas vu, donc peut-être t'as douté, mais c'était bien ça. On va regarder ce qui arrive pour vous. Comme tu sens les choses. C'est ainsi, on te dit beaucoup ça, beaucoup ça, comme si on voulait que tu... Oh, écoute-toi encore plus, écoute-toi encore plus, voilà, regarde, observe, écoute. C'est comme si on voulait te faire voir quelque chose qui... Oh, depuis un petit moment, on dit, ça va se manifester, observe, écoute, machin, tout ça, boum, ça va arriver sur ton chemin, là. Tu sais ce qu'on veut nous faire comprendre ? Attends, on a des ressentis... Oh, moi, je te dis, tu verras, ce qu'il y a à l'intérieur de toi ne ment pas. Les ressentis, j'ai envie de dire, que tu peux avoir, hein, par rapport à certaines situations, il faut, attends, on a une personne qui... Oh, t'es pressé, ne sois pas pressé. On a une personne, en réalité, vous voyez, qui va faire tomber son masque, hein, tu vois, tomber son masque, ça veut pas dire, en réalité, la personne était dans le mensonge et tout ça, parce que, regarde, tu vois, on a juste une personne qui a oublié de vous partager un petit quelque chose, mais t'inquiète, hein, la personne va chanter, la personne va te dire les choses, et nous-mêmes, on va regarder ça. Vous êtes malin, vous avez déjà dit ça, hein, on nous dit oui. On a ici la stabilité, on a la réussite, c'est dans votre professionnel, oui. Et puis on a la communication qui arrive, mais c'est pas uniquement dans le professionnel, là, c'est la première situation, tu vois, qu'on nous expose. Mais de manière générale, là, il y a une situation, en réalité, tu vois, qui est en train de se mettre en place pour toi. On nous parle de papier officiel, oui. On nous parle de communication, j'ai envie de te dire, au cours des cas, on va te faire comprendre que, eh bien, on a fait le truc, oui. Toi-même, t'avais déjà senti ça. On nous montre, en réalité, qu'il faut, même depuis l'automne dernier, alors, ça veut dire, depuis 2024, t'es sur une affaire, tu surveilles, mais tu regardes, en réalité, tu vois ce qui se passe, toi, tu fais ta petite vie, tu fais comme... Moi, je suis dans l'environnement professionnel de la personne, je fais comme si, tu vois, moi, je fais comme si je suis une personne lambda dans l'environnement, mais je suis pas une personne lambda, ça fait longtemps, en réalité, que je savais, en réalité, que, voilà, voilà, mon contrat était censé arriver. J'avais senti, tu vois, c'est... J'attendais juste qu'on me le dise, oui. Et puis là, on va décider, tu vois, de te dire des choses, puisque ça a beaucoup traîné, quand même, hein. Ça veut dire que, sur le chemin, peut-être même, tu t'es laissé décourager, tu vois, parfois, en disant, peut-être, c'est pas ça, oui, c'était bien ça. Ça a pris du temps, mais ça se manifeste. Pour d'autres, ici, on sent, en réalité, vous voyez, que ça fait un petit moment, j'ai besoin d'acquérir un truc, là. J'ai besoin de l'avoir, j'ai réfléchi, j'ai pris mon temps, peut-être même j'ai pris le temps, tu vois, d'économiser mes sauts, en réalité, tu vois, pour mettre les choses en place. Bingo, le truc se met en place. Et on parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains, où on nous dit, hein, il y a la stabilité, ça veut dire, ça fait un petit moment, tu se tapes, tu vois, sur ton chemin. Ça fait un petit moment, éventuellement, que tu te prépares à partir vers de la nouveauté. Et c'est fou, hein, si on a décidé de partir vers de la nouveauté, pour certains, c'est que, moi-même, ça fait longtemps que j'attends aussi que l'employeur me fasse signer un contrat sérieux. Ça fait longtemps, peut-être même, que j'attends, tu vois, que les personnes me donnent une augmentation. Moi, je vois, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je me dis ? Ben, je vais chercher ailleurs. Et puis, quand, éventuellement, ben, il y a une opportunité, j'ai envie de dire, qui t'attire, ting, 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 toi, tu te dis, why ? Ça, peut-être, c'est l'opportunité dans laquelle je vais m'épanouir. L'employeur vient chez eux. Martine, il faut qu'on parle seulement. Parce que c'est vrai que, voilà, vous avez fait du bon boulot, du bon travail, tu vois, de l'environnement. Nous-mêmes, on veut vous embaucher définitivement. Alors que moi, je suis déjà partie, tu vois, sur autre chose. Donc, on nous dit, en réalité, vous voyez, pour certains, vous avez la possibilité de rester là où vous êtes en ce moment. Vous n'avez même pas besoin de bouger que l'opportunité, vous voyez, elle va se présenter à vous. Et pour d'autres encore, il faut que je vous dise les choses. Pour ceux, j'ai envie de dire, qui travaillent en solo, là, soit tu as une entreprise, soit tu es à ton compte, on nous parle de réussite à venir. Donc, ça veut dire qu'il y a la stabilité pour toi, là. Ça fait un petit moment que tu travailles pour la stabilité. Ça fait un petit moment, en réalité, que vous faites des démarches, en réalité, pour voir une activité se mettre en place. Depuis la période de l'automne, les choses ne se sont pas manifestées. Ça veut dire que notion d'épanouissement, il n'y avait pas, parce que moi, je suis là en train de forcer, essayer, tu vois, de mettre les choses en place. Moi, je suis en train d'essayer de forcer, en réalité, tu vois, pour que les papiers arrivent seulement sur mon chemin. Boum, là, ça va se mettre en place pour toi. On va t'apporter, tu vois, la nouvelle aujourd'hui. Et on parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où c'est tout professionnel, tu vois, aujourd'hui. Oui, il y a l'épanouissement, tu vois, d'automne professionnel. Et on nous parle, vous voyez, de situation pour certains où... On t'a passé le message, déjà, hein. Oui. Et on t'avait déjà dit, quand l'opportunité limite, elle se présentera, n'oublie pas que tu auras les clés en main. Mais sauf que peut-être, moi-même, j'ai pas vu le truc se mettre en place de suite. Moi-même, j'ai douté. Attends, enfin, moi-même, je reste un être humain, tu vois. Je doute quand les choses n'avancent pas rapidement à moi. Et puis là, ça va te redonner, tu vois, une bonne dose d'espoir. Puisque pour certains, là où vous êtes, on sent que vous aimez. Moi-même, j'aime mon environnement professionnel, tu vois. Moi-même, j'aime ce que je fais. Je suis fière ou je suis content, content, tu vois, comme de monter mon activité ou de voir que ma société se stabilise. C'est normal, tu as bossé pour ça, tu as transpiré, tu vois, tu as mis de l'énergie quand même, hein. Ouais. Aujourd'hui, tu verras qu'il y a beaucoup plus d'espoir, en réalité, j'ai envie de dire, que tu ne pouvais le penser au préalable. Alors, c'est vrai que le temps, tu vois, nous a un peu découragés. C'est vrai que parfois, on s'est dit, peut-être, je vais me rétracter, je vais partir vers autre chose. La preuve, pour certains, vous avez fait des démarches et deux opportunités en même temps. Bon, moi, je te dis, tu verras ce que tu en feras. Mais sache qu'il y en a deux. Il n'y en a pas une seule, il y en a deux. Oui, c'est ce qu'on nous dit. On a les ressentis, on a le courage, on a ici la nouveauté, on a le désert, on a l'imprévu. Et pour certains, on voit, en réalité, que vous vous rétractez. Pour d'autres, peut-être que ce ne sera pas le cas. Mais dans ce cas-ci, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est vrai que je me suis décidée d'aller vers de la nouveauté. Mais finalement, comme c'est ce que je voulais, je vais rester sur ça. Et puis, moi, je vais saisir l'opportunité de la personne, puisque je suis bien là où je suis. Donc, on nous parle, vous voyez, de situations pour certains où c'est quelque chose à garder en tête. Et si on nous montrait, tu vois, les messages tout à l'heure où on t'avait déjà dit, ça veut dire que ton intuition, t'avais déjà soufflé les messages et t'avais déjà dit. Regarde l'opportunité, tu vois, elle va se présenter et toutes ces choses. Mais peut-être toi-même, tu n'as même pas pu te prendre au sérieux, tu vois. Mais si on nous passe ce message-là aujourd'hui et si ça se manifeste, c'est pour aussi que tu comprennes que, hé, il faut que tu commences à prendre tes intuitions au sérieux. Il faut que tu arrêtes avec ces trucs où tu doutes. Il faut, j'ai envie de dire, que tu commences à réaliser que dans bien des situations, tu as les clés en 1. Ce n'est pas le temps, j'ai envie de dire, qui définit ta personne. Ce n'est pas le temps qui définit, en réalité, là où tu vas te retrouver. Ce sont tes envies et puis, j'ai envie de dire, les démarches, l'énergie que tu as pu mettre, j'ai envie de dire, dans les situations qui font si ça fonctionne ou pas du tout. Et même si, tu vois, moi, je m'attends, je te dis ça, ici, ce n'est pas facile, on reste des êtres humains. Moi, j'attendais que le truc se manifeste peut-être en début d'année. Nous-mêmes, on est déjà, après, arrivé à la fin de l'été, c'est là que ça arrive. Moi, je suis un être, tu vois, je peux m'enfouler comme un papillon aussi, tu vois. Donc, enfin, bon, je te dis ça, deux opportunités. La première, j'ai envie de dire, que tu veux, depuis un petit moment, elle se manifeste. Et il y en a une nouvelle, j'ai envie de dire, pour laquelle tu as postulé. Écoute, là aussi, ça peut se manifester. Donc, toi-même, tu vas te dire, dans quel sens j'ai été me mettre, là aussi. Deux réussites, moi-même, c'est une seule que je voulais. Bon, toi-même, tu verras. On nous dit, reste stable, reste sur tes appuis. Toi-même, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu aimes. C'est le moment pour toi, en réalité, tu vois, de récolter, entre guillemets, ce que tu as semé. Oui, parce que tu as mis quand même de l'énergie dans ton projet ou éventuellement, tu vois, dans le travail de la personne. Il fallait bien que ça revienne un jour ou l'autre. Je te dis ça juste comme ça. Vous serez embarrassé par les possibilités. C'est ce qu'on veut nous dire, oui. Embarrassé par les opportunités. Parce que quand il n'y a pas, c'est toujours ça dans la vie. Toi-même, tu peux me dire, mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Tu vois, c'est comme quand tu rencontres une personne. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Et puis quand il y a, il y a trop, tu vois. C'est quand même pas comprendre aussi. On va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. En tout cas, ça va swinguer. On a l'espoir et on a la libération. Et on parle vraiment ici, vous voyez, d'une situation pour certains où moi, je me dis, j'ai gardé tellement espoir par rapport à cette personne et à cette situation. J'ai gardé tellement espoir. J'ai fait tellement de choses en réalité, tu vois, pour que cette relation, on veut dire, puisse prendre une tournure positive. Moi, ça m'a fait mal à la tête. J'ai dû prendre plein de doliprane. Mais non, j'ai dit, j'arrête ça. Mais non, je vois la personne me faire des efforts. La personne, il faut, viens, on arrête de se faire la guerre. Viens, on discute, viens, on parle. Comme tu verras en réalité ce que tu veux en faire. Là encore, trop de possibilités. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Quand il y a, il y a trop. C'est ça le truc. Ça veut dire pour certains, vous êtes en relation et puis vous rencontrez quelqu'un. Oh, un truc pour te faire réfléchir encore. Attends. On a l'amour, on a la coupure. Vous vous êtes déjà décidés à aller saisir votre chance ailleurs. Moi, je voulais de l'harmonie. On ne m'a pas donné d'harmonie. Moi, je voulais en réalité, tu vois, qu'on avance sur un chemin positif. Bon, écoute, on n'a pas avancé sur un chemin positif. C'était du... On se prend la tête. Il y a de la jalousie. On n'a pas à se faire confiance. Pourtant, j'ai envie de dire, la relation, elle est déjà stable. Ça veut dire que vous êtes posé à la personne, hein, les gens. Bon, il n'y a personne qui va débarquer sur ton chemin. Écoute, tu vibres fort, tu vibres haut ces temps-ci. Et comme tu vibres fort et haut, ben, écoute, du moment où tu penses à un truc, tu l'attires à toi. Voilà, c'est ce qu'on va nous faire comprendre. Bon, là, il faudra se décider, hein. Pour d'autres, on a l'ancrage, on a le bonheur, on a l'égarement, on a l'oubli. Eh, tu t'es oublié dans une situation, hein. Et on parle vraiment, pour moi, d'une situation dans laquelle, ben, enfin, que vous avez quitté et une situation où vous avez... qui vous a poussé, vous voyez, à vous regarder un peu plus. Ouais, parce que je me suis tellement oublié, maintenant, je me regarde, hein. Je me suis tellement, j'ai envie de dire, laissée de côté pour que l'autre soit bien. Moi-même, maintenant, je me regarde, puisque échec sur échec, bon, au bout d'un moment, ça fait mal à la tête, tu sais, c'est... Là, on sent, vous voyez, que vous arrivez, vous entrez, vous voyez, dans une énergie totalement différente. Et c'est vrai, en réalité, qu'on peut encore avoir peur de l'échec. J'ai envie de te dire, l'univers va te mettre en situation réelle, puisque situation réelle, ça veut dire personne qui débarque dans la foule. Personne qui débarque dans la foule. Les possibilités, en réalité, tu vois, de faire une rencontre et puis de partir à la personne, tu l'embarques, enfin, tu peux faire un truc avec elle, une relation, on a l'engagement. Il y a de la nouveauté sur ton chemin. On a le départ, on a l'équilibre, on a la libération, on a la durée, on a la crise, on a la sensualité, on a la trahison. Alors, ici, pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que j'ai décidé de me remettre avec une personne. C'était déjà un peu comme ci, comme ça. Je me suis remise, remise avec la personne. Je réalise que là, petit à petit, on retombe exactement, tu vois, dans la même dynamique. Alors, moi, je me dis, enfin, est-ce que je me suis trompée ? Est-ce que je n'aurais pas dû prendre ce nouveau départ avec cette personne ? Alors, plus le temps passe et plus on a l'impression, en réalité, tu vois, d'être sur le mauvais chemin ou de ne pas avoir sélectionné ou choisi, tu vois, la bonne personne. J'ai l'impression d'être coincé dans ça maintenant, tu vois, et que peut-être je ne pourrais pas m'en sortir. Écoute, on voit que c'est quelque chose qui te met en crise et quelque chose qui te met en crise, tu vois, depuis un petit moment, quand je dis en crise, ça nous fait réfléchir, on traverse un peu les montagnes russes, tu vois, au niveau émotionnel. On nous dit que tu vas retrouver l'équilibre. Donc, ça veut dire que tu auras les idées claires dans pas longtemps. Et le fait d'avoir les idées claires, alors ça peut être de par un déplacement, d'accord, je pars en vacances, le fait de me vider la tête, ça va jouer des idées un peu plus claires. Enfin, ça peut être, je vais faire un petit tour sans la personne et du coup, à ce moment-là, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de réaliser, peut-être que je me sens un peu mieux quand elle n'est pas là, mais bon. Ouais. Tu verras en réalité, tu vois, après ce petit moment que la vie va t'accorder ou que tu vas t'accorder, tu vois, à ta propre personne, si tu veux toujours avancer avec lui ou avec elle, puisque c'est une personne que tu connais déjà, une personne avec laquelle tu as décidé, voilà, on se donne une autre chance, peut-être une seconde, peut-être une troisième. Tu verras, d'accord ? Prends ton temps, il y a un petit moment de clairvoyance, un petit moment où tu seras réellement face à ta propre personne et tu mettra en lumière ce que tu dois mettre en lumière. On va prendre un petit message avant de terminer. Rien à craindre, remarquez les signes. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Tu n'as pas de soucis à te faire, on t'a déjà dit, on t'avait déjà dit ça depuis longtemps. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ne voir que l'amour, hein ? Donc on parle vraiment pour moi de situations où... Ces situations qui vous faisaient envie. Pour moi, c'est vraiment le fait de ne pas quitter un environnement, tu vois, même si cet environnement-là, c'est dans ce travail-là, tu vois, que je m'épanouis. Ça peut être aussi une personne. Écoute, la possibilité, elle est là. T'as tellement travaillé pour ça, t'as tellement peut-être prié pour ça, t'as tellement posé de demandes pour ça, t'as travaillé sur ta personne, t'as changé, t'as fait tout, plein de choses. Même pour ça, comme on voyait tout à l'heure, vous avez fait des économies en réalité, vous voyez, pour ma société, pour que je puisse me mettre bien, tu sais, pour que ça fonctionne, pour que... Voilà, enfin, ça fonctionne, hein ? C'est vraiment ça, ça fonctionne. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.